Bonjour! Le dimanche 24 mai prochain, à 19h30 pour être plus précis, nous lancerons officiellement l'Église Saint-Claire, une paroisse francophone 100% sur Internet. Et peut-être une des questions que vous vous posez est sûrement, pourquoi? Pourquoi partir une nouvelle paroisse au milieu d'une pandémie lorsqu'une récession est sur le point de s'amorcer, lorsque moins de gens sont intéressés par l'Église, lorsque même il y a un sentiment anti-religieux? Eh bien, pour être honnête, je me suis posé la même question, moi-même, avant de s'embarquer dans ce projet de fou, je pourrais dire. Il y a plusieurs façons qu'on pourrait répondre à cette question. Je pense qu'une qui est peut-être la plus intéressante, c'est que nos paroisses ont commencé à célébrer leur service sur Zoom et sur Facebook, essentiellement parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et ce qu'on a découvert, un peu tout le monde, c'est que de nouvelles personnes se sont présentées au service ou des personnes qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps. Et la question est, qu'est-ce qui va se passer avec ces personnes-là lorsqu'on va retourner dans un édifice? Est-ce qu'on va leur dire, ben, c'était le fun, mais bye-bye? Puis ça ouvre d'autres questions. Qu'est-ce qu'on fait, là, vraiment, avec ceux et celles qui ne peuvent pas venir à l'Église à cause de problèmes de mobilité? Qu'est-ce qu'on fait avec ceux et celles qui n'ont pas d'Église dans une distance raisonnable? Qu'est-ce qu'on fait avec ceux et celles qui sont occupés le dimanche matin, là, qui ne sont pas disponibles à 10h30 ou 11h? Je me souviens, une fois, une paroissienne qui m'avait dit « Être ici à l'Église à temps avec mes trois enfants dimanche matin, ça tient du miracle. » Dans le fond, les paroisses ont hérité, nos paroisses ont hérité d'un modèle qui date du 19e, 20e siècle. Je veux dire que l'Église est un bâtiment où tout le monde vient le même jour, à la même heure, pour écouter une personne en avant qui prétend avoir toutes les réponses à tout. Mais la société a changé. Et je pourrais dire que la pandémie a juste été un accélérateur de ce mouvement-là. Par exemple, ça fait déjà quelques temps que les gens ont commencé à délaisser le centre d'achat pour se tourner vers les ventes en ligne, comme Amazon. La situation actuelle a juste rendu ça plus normal. Le modèle, comme j'ai dit, de nos églises n'est pas adapté au 21e siècle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a maintenant des outils à notre disposition. On a l'Internet, on a les médias sociaux. Et si les gens peuvent communiquer avec des amis, avec de la famille, à travers le monde, je pense que les églises devraient faire la même chose. Et en faisant ça, on peut découvrir qu'une chose très intéressante, c'est que la géographie n'est plus une barrière, n'est plus une donnée dans l'équation. On peut participer à une paroisse, peu importe où on habite, à travers le monde. Et on peut aussi, en développant des églises sur Internet, sur les médias sociaux, utiliser le fait que les gens sont habitués à l'interactivité. On peut utiliser ça dans notre service, puis créer des espaces sécuritaires, puis inclusifs, où les gens peuvent amener leurs questions, leurs doutes, leur expérience de vie, puis avoir une conversation ensemble, puis essayer de trouver des réponses à notre question. Puis, j'ai pas fait une erreur, j'ai dit des réponses. Parce que le but, c'est pas de dire, ben voilà, ceci est la réponse, ceci est l'interprétation officielle. Mais plutôt dire, ben, toi ou vous, dans votre contexte, ça veut dire quoi être généreux? Ça veut dire quoi partager? Comment ça se vit? Je veux dire, je veux dire que j'ai la solution à tout. Je veux pas dire que tout le monde devrait faire comme moi et adopter ce modèle d'église-là. C'est juste que je crois qu'au 21e siècle, on peut pas prétendre qu'il y a qu'un seul modèle, un modèle unique. Ça fonctionne plus. Il faut offrir plusieurs options, il faut élargir nos horizons, il faut découvrir de nouvelles façons de vivre sa foi, sa spiritualité. Et c'est ça qu'on espère faire avec l'église sainte claire. Alors, pourquoi lancer une nouvelle église maintenant? Je pense que la meilleure réponse, c'est pourquoi pas? Si on le fait pas, maintenant on le fera quand? Merci d'écouter. Merci d'être là. Si vous êtes curieux, si vous êtes intéressés, j'espère vous voir les dimanches soir, 19h30, ça c'est en direct. Puis sur Facebook, sur la chaîne YouTube, ben ça va être disponible le reste de la semaine. J'espère aussi que si vous connaissez des gens qui sont intéressés, qui pourraient être intéressés, vous allez partager l'information, que vous allez partager l'invitation. Tous et toutes sont bienvenus, peu importe, peu importe, peu importe. Alors, portez-vous bien, puis j'espère à très bientôt. Bye bye!